Oh, ça c'est génial ! Bordel ! Putain, là c'est plus drôle. On est baisés. Plus que 28 jours et je quittais ce cirque de tarés. Silence ! Écoutez. C'est une radio. Où ? Elle est où, bordel ? Vite, trouvez-la ! Elle est là, mec ! J'ai trouvé, elle est là ! Affirmative, contrôle, je confie. Frappe au Napalm, coordonnée 10.32. Napalm ? 10.32 ? Cible, campement de Victor Charlie confirmé. C'est ici ! Ils vont cramer tout le secteur au Napalm ! Équipage fédéral disparu, lancement de la frappe au Napalm. Bordel, mec ! Non, putain ! Non ! Bordel, qu'est-ce que tu fous, mec ! Ça aurait pu servir ! Oubliez, faut qu'on vire nos cuis d'ici ! Avant que tout ce putain de secteur ressemble au cas de fuyer ! Allez, on bouge ! Vite, vite, vite ! J'aime l'odeur du Napalm au petit matin. Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour... La suite du Let's Play sur... Conflict Vietnam. Un jeu de Pilot Games. Et on est parti pour piloter... Une petite escouade. Comme d'habitude, nous sommes sur la partie 6, il me semble. Si je dis pas de bêtises, ou partie 7, je ne sais plus. Le 2 février 1968. On va se faire bombarder au Napalm. Faut faire attention, là. Là, il faut évacuer au plus vite. C'est ça, on va se faire griller, les gars. Alors, frappe au Napalm. Objectif principaux. Fuis le campement avant la frappe au Napalm de la patrouille de F4 Phantom. Si ça se trouve, on est timé. Je ne sais pas. Ce jeu est tellement fou, parce que je suis sûr qu'on est timé. Survie, faites en sorte que... Ok. Comme d'habitude. Et donc, c'est de là à là-bas. Let's go ! Sur moi ! Comment on balance des grenades ? Ah, glenada ! Oh là 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 ! C'est le bordel. Ça me fait penser... À mon travail, il y avait un espèce d'avion de chasse, là, ou je ne sais pas quoi, là. On a tous hui peur. Après. Ça avait fait un boucan pas possible. Et bien pire que dans le jeu, là. Alors le gars, je ne sais pas, c'était peut-être un stagiaire. Il roulait vraiment près du sol. Aïe, aïe, aïe. Je sais qu'on n'est pas très loin de l'aéroport, mais quand même. Là, c'est vraiment la première fois que... Ah, pire, que ça arrive. Un avion de chasse qui... Qui veulent aussi près. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, le gars, il venait tout juste d'avoir son brevet de pilote, ou comment ça se passe ? Euh, du coup... Voilà. Attends, soigner, junior ? Mais what ? Il ne sait pas soigner, lui ? C'est n'importe quoi. Ok, bon, vaut mieux avancer rapidement. C'est un peu n'importe quoi, là. J'ai perdu déjà pas mal de vie. Ah, munitions. Attendez, il y avait des munitions. Ramasse munitions, voilà. Let's go. Ah, des trousses de soins. Je ne sais pas, je ramasse tout, moi je m'en fous. Il faut aller vite, les gars. Il faut évacuer rapidement. On a le feu à nos trousses. Et on n'est pas vraiment pompiers. On n'a pas l'équipement adéquat. Vite ! Objectif principal, les gars, qu'on plie. Attends, sérieusement, c'était quoi, ça ? Ah oui, on est déjà au premier objectif. Purée. Ah, il nous reste quand même tout ça, après. Let's go. Let's go, les gars, let's go. Oh là là. Oh putain, on se fait fusiller. Je suis déjà à ça au niveau vie. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, on est en difficile ou quoi ? Comment ça se passe ? Je tiens à signaler que je n'ai pas changé la difficulté. On devrait être en facile. J'imagine pas en normal, là. Ramasser des munitions. Des munitions, des munitions. Hop. C'est toujours bon à prendre. Allez, écart. Il y a peut-être un lance-grenade, là-bas. Faire gaffe à ça. Soni-Ross. T'es inter-soldat, mais t'es pas mort. Tu es toujours vivant. Rassure-toi. Toujours vivant. Rassurez-vous. Toujours la banane. Toujours debout. Let's go. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Je fais n'importe quoi, vas-y. Ah, les gars, on fonce, là. On est en mode Call of Duty. Il faut foncer. Sans réfléchir. Ah, attendez, par contre. Je me cache, là. Ah, mais non ! Je voulais pas prendre ce truc. Ah, quoique, si on peut les buter de loin, là-bas. Attendez. Je vais quand même me soigner. Pourquoi ils viennent pas vers moi, là ? Pourtant, ils sont en flèche. Voilà. Donc, je les soigne. Bon, finalement, c'est lui le soigneur. C'est pas vraiment... Comment il s'appelle, là ? Cherry, là. Cherry Burkling. Bon, alias le puceau. Voilà. Ils sont en son pseudo. C'est vrai. C'est compliqué, là. Ils sont nombreux, là. Ah, il a compris. Il a compris qu'il fallait se soigner au bout d'un moment, quand même. Il lui a fallu le temps, mais voilà. Il s'est enfin soigné. Oh, purée ! Le fish. C'est la galère. Attendez, hop, j'ai le lance-patate, mais il fait pas grand-chose. Ah, purée. Ok. Il faut aller où, là ? Attendez, il y a peut-être des trousses de soins, là-dedans. Dans le bunker, là. Ah, purée. Si je peux aller là-dedans. Ok, super. Le maniement. Ça ne nous avait pas manqué. Voilà, nickel. Ça ne nous avait pas manqué. Ce maniement magnifique. Donc, il faut aller où, là ? Bon, on continue. Attendez, mais... S'il y a des trousses de soins, à chaque fois, dans... Dans les bunkers. Putain. Ah oui, il y en a à chaque fois. Oh là là, ça canarde. Je sais pas, je canarde n'importe où, là. On les voit pas, les gars. Lévier de Kong, là. Bon, let's go. On y va, on y va. Oh, purée, mais qu'est-ce qu'ils foutent, là, eux ? Vas-y, là, ils popent devant moi, là, comme ça. N'importe quoi. Ah, il a déjà plus de soins. Cherry, Cherry. Toi seul, peux soigner le capitaine. Garde les yeux ouverts. Il a encore plus de... Mais purée, il n'a jamais de balles, lui. Qu'est-ce qu'il fout ? Il n'a jamais de balles. Qu'est-ce qu'il fout ? Il n'y a pas de munitions, là ? Purée, bon, laisse tomber. On n'a pas vraiment le temps pour se refaire son inventaire, là. Ouais, nickel. Bon, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal. Je vais peut-être faire une petite sauvegarde. Petite sauvegarde. Est-ce qu'on peut très vite mourir dans ce jeu ? Très important de sauvegarder. On va prendre la partie. Let's go. Hop. Bon, je vais donner quand même des trousses de soins à Cherry. Cherry. Ah, mais non, mais non, mais pas comme ça. Attends, c'est comment déjà ? C'est pas comme ça. Il n'y a pas à donner à... Allez, donnez Cherry. Oui, truc qui bug. Voilà, je donne quelques trousses de soins. Hop. Parce que bon, c'est lui qui, théoriquement, c'est lui qui a le plus de caractéristiques, plus de compétences pour nous soigner. On l'a amélioré là-dessus. C'est le médecin du groupe. Tu essayes ! Ah, des munitions ! Objectif principal accompli. Ah, attendez, il y a quelqu'un qui nous a parlé, alors que moi, je suis parti devant. Il a dit quoi ? PBR ? Ah, il faut aller là, quoi. Ce qu'on a vu au début de la carte. Et c'est quoi, ça ? Votre seule chance d'échapper au Vietcong consiste à rejoindre la rivière. Ouais, bon. Trouve un chemin menant à la rivière et prenez contact avec le PBR. Classique. Il faut avancer, quoi. Attends, est-ce que c'est par là ? Ah, il faut aller là-dedans. Il faut aller dans les catacombes. Les temples mayas, là. Ouais. Ouais. Ah, moi, je m'en fiche. J'utilise le lance-patate. Parce que sinon, il ne sert jamais. Ça sert un minimum, là. Bon, là, ils sont un peu proches, les ennemis, s'ils arrivent. Je vais passer par là. Ils viennent ou pas, les autres imbéciles ? Ah. Attention. Oh là là ! Chmél, chmél, chmél. Ah, purée. C'est parfait. Il y en a un autre, là-bas. Il y en a encore un autre qui se cache derrière, je crois. Je vais me soigner, vite fait. Mais non, mais... Ah, purée. C'est quoi, ce maniement ? Mais qu'est-ce qu'il fout ? Mais qu'est-ce qu'il fout ? Oh là là, Milikon. Il s'est pris la grenade. Attends, je suis dans la merde. Est-ce qu'il a des trousses de soins ? Oh, putain, ce con, il n'a pas de trousses de soins. Mais la brutie. Pourquoi il n'a pas de trousses de soins, celui-là ? Bon, alors, ouais. Je ne sais pas si je peux récupérer... Ah, les crèves. Putain, ils ne crèvent jamais. Ah, là, c'est foutu. On ne peut pas... Attendez, je vais regarder, vite fait. Ah, si, OK. Alors, ce n'est pas non plus la mort. Parce qu'en fait, il pouvait récupérer les trousses de soins de ses camarades. On va charger. Bon, par contre, c'est n'importe quoi, là. La grenade qui tue en un coup, mais ce n'est pas facile, les gars. Pas facile, ça ne devrait faire, genre, que un quart de la vie être perdue. C'est la logique gaming. Évidemment. Continue. Ah, bon, bon. Il faut que je repasse des soins à Cherry Berking. Donner à Cherry. Hop. Bon, je vais en donner à d'autres aussi. Junior, parce que c'est souvent lui qui reste. Je ne sais pas pourquoi. OK, je ne voulais pas le soigner, mais ce n'est pas grave. Voilà. Tac. Donc là, on va voir nos potes. Ah, c'est ça, il y a un bateau qui passe. Oh, putain, c'est un bateau à nous ! Les mecs, vous voulez rentrer ? Merde ! Merde ! Je suis touché ! Putain, ça changement ! Trouvez-moi là où la rivière est peu profonde ! Derrière le temple en ruine ! Ah, ok. Oh, super, 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 le lance-patate. Blavissimo, blavissimo ! C'est compliqué. Jadis, jadis, jadis ! Mais il est où, ce con ? Ah ! Voilà ! Let's go, let's go, let's go ! Putain, il y a un putain de fusil sniper, lui ! Ok... Allez, pansement... Alors, Cherry, là, qui n'a jamais d'armes, lui ! Alors, là, il faut en profiter. Voilà ! Il a enfin des balles ! Il ne fait pas n'importe quoi avec tes balles, purée ! Vendu ! Ramassé ! Comme ça, il a ça en plus, en plus, ok. C'est bon. Au moins, il va pouvoir tirer. Ah, le médecin du groupe qui fait n'importe quoi avec ses armes ! Réveil en avoir un. Voilà ! Non, bizarre, il n'est pas là. On n'a pas mis le mode alerte, là. Bon, attention s'il y a des pièges. En fait, finalement, il vaut mieux pas trop tracer. Sinon, ils vont tous venir vers nous. Oh, putain, un piège à la con. Il y a un piège de Viet Cong. Oh, ça va, je crois qu'on est passé. Il n'y a plus le piège, là. Attention à la grenade. Allez, crève ! C'est qui, lui ? Ah, c'est Cherry, ok. Putain, il y a une grenade ! Oh, s'il fait n'importe quoi, il faut qu'il se soigne. Voilà. Alors, attendez. Euh... Il faut descendre par là. Euh... Mais il n'y a rien, là-bas. Il faut continuer là-bas. En fait, il faut contourner cette espèce de rocher, là. Hop. Pour l'instant, mon avis sur le jeu est un peu mitigé. C'est pas non plus une catastrophe. Même si la difficulté n'est pas très bien gérée. Globalement, ça se parcourt. Il y a bien pire comme jeu, quand même. Comme jeu de guerre, à cette époque. L'époque de la PS2. Oh, purée. Vaut mieux passer à côté, là. Encore un piège ! Oh, putain ! Les balles sont une grenade. Encore un piège ! Bon, ça. Ah non, mais soigne-le ! C'est un abruti. Bon, aussi, ça, c'est pas pratique, aussi, hein, purée. Donc là, faut aller où ? Faut aller où ? Euh... Attendez. Est-ce qu'on est bien partis ? Ouais. Alors, on va faire une sauvegarde par là. Il faut qu'ils viennent. Ça va bien qu'ils viennent sans trop de dégâts. Que je puisse soigner lui. Junior. Hop, nickel. Et là, on fait une petite sauvegarde. Hop. Une petite sauvegarde. Après, voilà, c'est pas... Enfin, c'est un jeu moyen, voilà. C'est un jeu moyen. Il y a quand même un intérêt d'y jouer. Mais le problème, c'est qu'on voit que ça se répète. Surtout au niveau des environnements. On est toujours dans la jungle du Vietnam. C'est vrai que c'est difficile de se renouveler si on reste toujours au Vietnam. Mais... Par exemple, les anciens conflits Vietnam... En tout cas, le... Le conflit Vietnam, qu'est-ce que je raconte ? Les anciens conflits des Airstorms... Eux étaient beaucoup plus variés. Enfin, en tout cas, le premier était beaucoup plus varié. Le deuxième, j'y ai pas trop joué. Ah, je le découvrirais avec vous, le deuxième. Alors, attendez. Au pire. J'ai la flemme de le soigner. Vas-y, je viens juste de sauvegarder. On charge la partie vite fait. Hop. En plus, c'est pas comme dans Far Cry 6 sur PS4 où ça met 40 ans à charger. Là, hop ! Un petit claquement de doigt et... Et ça charge la sauvegarde. C'est quasiment du SSD. Voilà. C'est déjà chargé. La PS5 avant l'heure. Ah, voilà. Il est là, le piège. Donc, attendez. Il faut le désamorcer. Le problème, c'est que le temps qu'il le désamorce, ça va être galère. Il a désamorcé, là ? Ouais, c'est bon. Ah, let's go. Euh, j'ai cru voir un tank, là, non ? Où j'ai rêvé. Ok. Ah, purée. Oh, là. Bon, j'ai un peu touché Cherry, mais c'est pas grave. En même temps, il a fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il foutait, là ? En plein milieu du chantier. On rentre comment, là-dedans, là ? Ah, c'est bon. Unition. Bon, là, jusqu'à un arme, hein. Bon, rien du tout. On sait même pas qui est qui. Des fois, je tire sur mes potes. Ah, c'est le bordel. Oh, mais Os, en même temps, il fait n'importe quoi depuis tout à l'heure. Ah, c'est un méchant, lui ? On sait plus. Je suis paumé. Ma grenade. Je sais pas où elle a été balancée. Ok. Alors, ce qui est pas mal, par contre, c'est qu'ils disent quand il y a une grenade, quand il y a un piège et tout. C'est plutôt pas mal, ça. Par contre, il est où l'autre, là, qui est blessé ? Oh, mais Cherry, qu'est-ce qu'il fout ? Mais qu'est-ce qu'il fout, Cherry ? Toute la vie qu'il perd. Putain, mon dieu. Attendez. Je vais soigner l'autre, là. Je sais pas ce qu'il fout, lui, là, avec son fusil sniper, là. Junior, là, je sais pas ce qu'il fout. Voilà, je me soigne moi-même. Faut pas hésiter à se soigner, parce qu'on en a pas mal, les trousses de soins. Tac, let's go. Là, faut avancer. Faut avancer, faut avancer. Attention, piège mort ! On l'a été tué ! Go, 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 go ! Ah, putain, Cherry, il est encore à moitié mort. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Attention, encore un piège, là. Ah, ils aiment bien les pièges, décidément. Bon, lui, faut qu'il se soigne encore, pendant qu'il désamorce le piège. Tac. Ah, c'est bon, c'est désamorcé. Tac. C'est parti. Objectif principal accompli. Et là, ils vont se faire canarder et le bateau va exploser. Très drôle, très drôle. Je l'appelle l'USS, ferme ta gueule si tu veux pas rentrer à pied. Est-ce tombé, mon frère ? Moi, il me va très bien. Et on y va ? Ah, voilà. Ah, il n'y a même pas d'animation. Juste, oh, vous avez fini la mission. 15 minutes. Ah, c'était rapide. Disparu, moins 60. C'est quoi, ça ? Ah, peut-être qu'il y avait des soldats avec nous et... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être qu'il y avait des soldats en plus qui étaient avec nous. Des soldats américains. Amerlock. Donc... Euh... On continue. Euh... Fusil d'assaut toujours, lui, je pense. Ah, quoique, non, 500, c'est vraiment trop cher. Euh... Cronada. Ah, ça me refait penser un petit peu à Resident Evil 8, là. Où faut... Confectionner ses armes, ses équipements. Et gérer l'inventaire, là. Et un petit côté Resident Evil dans ce conflit Vietnam. Donc... Je rajoute un petit point. C'est important. Non, ce qui est cool, c'est que là, on va pouvoir faire une deuxième mission directe dans la même partie. Euh... Vu qu'on a fini assez rapidement la mission. Euh... Tireur d'élite. Attendez, si je bouge la souris... Ouais, on est à 25 minutes de temps, ça va. C'est propre. Je vérifie juste un truc. Ah oui, c'est bon. Petite surf froide, j'ai cru que je n'avais pas lancé Audacity pour enregistrer ma voix. Ah, des fois. Euh... Alors, point 2. Compétences pour lui. Je ne sais pas trop quoi faire pour lui. Euh... Médecin, c'est plutôt pas trop mal. Lance roquettes, on en a presque jamais. Euh... Franchement, autant attendre pour améliorer vraiment le fusil d'assaut encore. C'est ce que j'utilise le plus souvent. Après, le lance-grenade, est-ce que ça fait partie du lance-roquettes ? Ça, je ne sais pas. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il est un peu naze au lance-roquettes. Enfin, au lance-grenade. Je pense que ça vient de ça. Ouais, allez. Ah, quoi, est-ce que ça va vraiment servir ? Euh... Écoutez, euh... Bon, on laisse comme ça. On laisse comme ça. Euh... Alors, lui, euh... Tireur d'élite... On peut encore améliorer. Suisil d'assaut, ça... Je ne sais pas si c'est bien. Bon, allez. Tireur d'élite. Mais dans mes souvenirs, il n'y avait pas ce système-là dans les Desert Storm. Améliorer comme ça les caractéristiques. Alors... Ils avaient tous des caractéristiques différentes. Il y avait toujours quand même un peu ce système-là. Mais on ne pouvait pas changer, il me semble. Enfin, je ne sais plus. Si on pouvait améliorer les caractéristiques. Fusil d'assaut. Ils avaient tous leurs particularités. Il y avait le tireur d'élite. Il y avait... Le soldat classique équipé d'un fusil d'assaut. Il y avait le soigneur. C'était un peu le même cas que là. Euh... Attendez, lui... Mitrailleuse. Lucien Bourrin, c'est la Mitrailleuse. Le jeune Recru. Le petit jeune, le jeune Recru plutôt. Qu'est-ce que je raconte ? La fillette ! Mitrailleuse. Et puis c'est tout. Je n'ai pas trop d'idées. ça se trouve je fais n'importe quoi mais ce n'est pas grave pour l'instant on avance je pense pas que c'est ça qui va vraiment nous bloquer et puis j'ai pas remarqué de grandes différences déjà même pour les trousses de soins pourtant j'ai pas mal amélioré les trousses de soins et je vois pas trop la différence par rapport au début mesdames et messieurs on m'appelle le chef et je serai votre commandant pour cette croisière si vous voulez bien ranger vos bagages et gagner votre siège nous pourrons commencer notre travail il est fait en quoi il sera plus en plastique wow wow du calme mon frère merde Sally a vu assez de combats pour ne pas se faire tétiner par vos 44 fillettes alors un peu de respect mais qu'est-ce que vous foutez aussi loin dans la jungle chef c'est une longue histoire sergent j'ai déposé des verres et verres en amont c'était un sainte-rémerdié là-haut il ne reste plus que moi et vous votre histoire ? une embuscade sur la ZA la section grillée et le bénévac la battue vous saviez ce qu'on est content de vous voir ? ah ça c'est cool comme transport merde si ma vieille pouvait me voir si ta mère pouvait me voir si ta mère pouvait me voir cette vieille pote dirait de prendre un bain mais elle doit être habituée à l'honneur vu que ça doit être ta cousine ou ta soeur ou tu es c'est qui je fais chier ok ? j'en ai marre de ces conneries je suis née ça suffit arrêtez qu'est-ce qui déconne chez vous les mecs calmez-vous c'est n'importe quoi non ? du grand n'importe quoi eh ben doc on dirait que tes couilles ont fini par le déceindre il a suffi du baptême de feu pour que cet enfoiré se prenne pour John Wayne euh doc ? ouais on peut plus continuer à traiter de buisson maintenant désolé d'interrompre la fête mesdames mais je vous invite à vous tenir armés et prêts à combattre parce qu'on vient d'entrer chez Charlie et ce bout de buisson est assez mal fréquenté toujours la grande classe let's go c'est la suite et ok je crois que ça va être une phase en bateau où l'on va fusiller du Vietcong avec ses grosses gatling je suppose ça ne va pas être très passionnant du coup j'en ai bien peur ce genre de phase c'est généralement pas très réussi une espèce de rail shooter déguisé les postes de tir c'est parti attention c'est parti est-ce que vous êtes chaud ce soir ? c'est la fiesta oh la la qu'est-ce que c'est que ça ? on dirait une torpille ah la gare ah d'accord ah on n'a pas perdu de vie what ? c'est pas logique et on fusillait à droite et on fusillait à gauche je fais n'importe quoi je suis bourré ah merde on n'est pas illimité en munitions ah purée let's rock'n'roll affiche affiche je vois rien du tout il faut détruire ces trucs là avant ah purée on voit rien voilà ah c'est la melde ah purée j'ai surchauffé la mitrailleuse ça commence très bien je pense qu'on est très bien parti RPG ah purée alors ce rocket flab de moteur oula il y a de la musique en fond sans doute de la vraie musique avec copyright il vaut mieux que je parle par dessus que je dise de la merde pour pas avoir des problèmes de modération sur youtube ah ouais putain non elle est connue en plus cette musique euh ouais bon j'avais fait gaffe pour l'intro du jeu j'avais mis le nom de de l'artiste enfin de rolling tones avec le nom du morceau et là je pense que je vais faire la même pour ce titre là en espérant que ça passe généralement ça passe un peu plus quand on fait ça la vidéo n'est pas bloquée elle risque d'être bloquée dans quelques jours et donc je serai dans l'obligation j'aurai l'obligation de de supprimer du coup la musique de l'intro et donc vous n'aurez plus la musique de l'intro mais bon ce serait la seule solution pour garder la vidéo la partie sans sans que c'était la partie 4 ou la partie 5 je ne sais plus alors attention à junior il est quasiment mort on est rendu où là on est rendu là on doit faire tout ça non mais attendez c'est pas possible attendez survie civile ennue moteur c'est bon mais faites en sorte que le groupe et le chef à bord survivre à la descente de la rivière faut descendre toute la rivière là on est déjà à la moitié de notre barre de vie c'est quoi cette phase en plus on recommence tout si on attend peut-être que c'est possible de réparer un peu le véhicule après je ne sais pas on n'a pas un tir secondaire là dessus on peut utiliser les autres ah oui si jamais ils ne sont plus sur ah c'est moins bien les armes sur le côté ah ça c'est l'arme à l'arrière ok on sait bien il se soigne automatiquement la junior c'est plutôt cool nouvel objectif principal ah nickel hélico qui détruit le bateau je comprends rien il avance sur le bateau tranquille comme ça le bateau en feu ah d'accord voilà c'est le bordel niveau son ça grésille de partout ah il y a un RPG il y a un RPG il est là-haut il y a un autre truc il y a un RPG là oh lalalalalala c'est le bordel c'est le bordel en tout cas là on avance un peu plus vite c'est un peu n'importe quoi de foncer tête PC comme ça dans un dans un camp de vieille de cong il y en a partout on est une petite escouade à deux balles quatre soldats avec un pilote c'est un peu n'importe quoi attendez on va alors on est rendu là par exemple on a fait cette partie là ah ça avance quand même ça avance quand même je crois on est pas trop trop mal parti ah attention il faut tirer là-dessus maintenant j'ai compris ah voilà il faut bien canarder ok lui il n'expose pas putain ah bah là et comment on veut comment voulez-vous là c'est n'importe quoi je tire dessus il se passe rien voilà on est mal parti oh super ah il y a une autre musique maintenant oh la la et puis je ne connais pas du tout ce titre je ne pourrais pas je ne sais pas comment ça se passe j'espère que les droits d'auteur là ça va passer quand même YouTube ils sont ultra durs depuis 2018 là surtout dans ce genre de jeu où il y a beaucoup de musiques connues dedans comme ça un peu à la GTA c'est un peu galère au purée il y a un char venez m'aider il est est-ce que ah oui non on ne peut pas on ne peut pas réparer le le rafio comment on fait je ne comprends pas je ne comprends pas il faut tuer ceux là ah ben là on n'a plus de vie le bruit d'explosion c'est horrible bonne nuit Charlie bonne nuit Charlie il ne me reste plus beaucoup de munitions je vais faire qu'on est vraiment à la fin parce que c'est galère je pense qu'il y a quand même un gros bout à faire encore bon lui on l'a détruit attention à ceux là on est vraiment dans la Wins non voilà c'est un miracle si je gagne c'est assez dur de penser quand ça tient de partout c'est déconne mec on ne devient un soldat que pendant le deuxième tour vous ne voulez pas des vrais soldats parce que vous l'avez pas à coucler en observation ennemi là je rure ah voilà mais comment veux-tu faire je crois en fait c'est parce que j'ai pas réussi à bien détruire avant les barils je pense qu'il faut vraiment détruire les barils sinon ça passe ça doit passer on va passer ok donc on commence ici on commence ici donc on était allé jusqu'à jusqu'à à peu près par là putain on était quasiment à la fin finalement on était quasiment à la fin c'était au début que j'ai pas très bien joué il faut connaître le truc en fait bon là à part bourriner par contre j'ai trop fait le mariole au début ah mais celui-là comment on fait pour l'exposer avant bah ils sont gentils ah et on fonce dessus on a pas perdu de vie c'est un peu bizarre c'est pas clair ah mais il meurt quand lui c'est c'est Jésus ou quoi on peut pas balancer de lance roquette enfin de roquette attendez faut tirer là dessus avant parce que ça ça fait des dégâts voilà je vois rien du tout quand ça explose par là par là ah purée par là parfait le truc va surchauffer l'arme va surchauffer ça passe bon on a quand même perdu de la vie je sais pas pourquoi mais bon ça passe je crois qu'on est un peu mieux que tout à l'heure ok le pan moteur la pan moteur ici tac ok bon lui je sais pas quand il explose voilà ah purée je surchauffe allez il meurt jamais ils sont où là ils sont où ok on a été canardés par quoi on voit rien du tout quelle phase de merde mais bon j'avais prévu j'avais prévu ça que ça allait être une phase de merde j'appréhendais le truc ah les rolling stones là purée je crois que c'est quasiment que les rolling stones qu'on entend bon on décolle c'est bon enfin purée ah non j'ai l'impression qu'on a perdu plus de vie de tout à l'heure attendez on est rendu où là on a rien fait mais c'est encore pire que tout à l'heure j'ai l'impression les RPG là-haut là furé allez let's go attention il va y avoir peut-être des bombes ils visent quelque chose ah ok il y a un bateau allez tue-les détruisez ah ok le convoi détruire le convoi ça marche pas très bien on tente attends s'il y en a un là-bas faut l'avoir faut l'avoir ah nickel on va suivre ceux-là ouais bon du moment là c'est scripté il y a l'hélicoptère qui passe c'est plutôt cool je crois qu'on s'est rattrapé un petit peu on a pas trop perdu de vie là j'attends que ça refroidisse ok RPG là-haut sur le côté là et là-haut allez vise là-haut c'est la galère je sais pas quand ça revient les barils on voit Vietcong on s'en s'en fiche c'est l'objectif secondaire je préfère m'occuper c'est l'objectif principal pour avancer parce que ils sont gentils ah purée les mines allez le truc il n'explose pas en tant pis il y a une mine à gauche ouais pas mal nickel ok je sais pas pourquoi je l'ai pas eu tac 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 le canal est bloqué le canal est bloqué faisons du tout c'est un comique lui attention RPG je sais pas où il est là-haut allez faut avoir là là faut avoir les bombes là tac voilà encore deux caches je sais pas ce que c'est hop on peut avancer qu'est-ce qu'il fout on peut rien il y a un char ah oui le char de tout à l'heure allez avance plus qu'une cache enfin on avance alors on est rendu si je fais ça ah on est pas long de la fin là on est beaucoup mieux que tout à l'heure nickel 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 j'en ai beaucoup plus beaucoup de munitions faut bien canarder ça parce qu'il y a un RPG le problème c'est qu'il vise pas le RPG il vise que le bateau il vise pas le gars qui est équipé du RPG c'est un peu cool ok on devient un soldat que pendant le deuxième tour vous voulez pas les mails là parce que vous n'avez pas à conclure l'opération ok les bellcoms de là Et je vais pas mourir celui-là On avance On avance, on avance J'ai plus beaucoup de munitions là Faut que ça s'arrête Ah l'RPG Ça passe Allez on le canard, on le canard Faut que ça explose Tac, 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 tac De chaque côté Droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche Il nous a invité Ouais là il se passe quoi Il n'a rien du tout Je n'ai plus beaucoup de munitions Là c'est un peu le canard Allez faut qu'il avance là Qu'est-ce qu'il fout le pilote Purée Ah c'est ça ok on a les trousses de soin comme ça Parfait Mais quel talent 48 minutes Ah bah ouais C'est la fin de cette partie Qui a été un peu laborieuse Lors de Voilà De cette phase là 9 minutes purée C'était assez long quand même 9 minutes de canardage à bord d'un Un rafiot Un peu mal en point Mais on a réussi Et ça c'est beau Vive la république Et vive la France Voilà c'est beau, c'est magnifique Alors bon arrêtons de dire des conneries Un fusil d'assaut Ah on peut l'améliorer Parfait Tireur d'élite Fire Je n'ai pas assez de points de compétence Bon là ça ne sert à rien Peut-être le fusil d'assaut lui Quoique la mitrailleuse Ouais les fusils d'assaut Parce que je ne sais pas Des fois Je ne sais pas trop Où faire la différence Entre mitrailleuse Et fusil d'assaut Surtout dans ce jeu Où les armes sont très mal modélisées Et on ne sait pas ce que c'est C'est compliqué Euh Fuisil d'assaut c'est mieux Oui voilà On va faire comme ça Petite sauvegarde Yeah Et voilà Ce fut assez laborieux Mais on a quand même bien avancé On a fait On a fait combien de missions On a fait deux missions Enfin une mission assez rapidement 15 minutes là la première Et celle-ci Euh Il me semble Que deux missions Ah pourtant j'ai l'impression Que j'ai carburé Que j'ai bien avancé Mais finalement On a fait que deux missions Bon Sur ce On se retrouve Pour la partie suivante Je ne sais pas quand Ce jeu se termine En tout cas je pense Qu'on n'est pas très loin De la fin Il faudrait que je regarde Sur la jaquette Combien de missions il y a Parce qu'il me semble Qu'il y a marqué Le nombre de missions En tout cas On ne doit pas être Bien loin de la fin Généralement Il y a peut-être 12 missions Dans un Dans un Desert Storm Donc le conflit de Vietnam Ça doit être à peu près pareil Depuis le début On est à combien de missions Alors ça On peut-être compter Par rapport au nombre de parties À peu près Ouais Il reste encore peut-être Deux bonnes parties Deux Très bonnes parties Peut-être plus Donc il reste quand même Un petit bout de chemin En tout cas Voilà On avance Moi j'avais peur Que ce soit un jeu Un peu trop compliqué Et finalement Ça passe Après voilà J'ai Encore une fois Je fais mon Kikibou J'ai mis en facile Mais vous voyez Comme quoi Quand même en facile Faut faire attention On peut se faire buter Du premier coup Par une grenade D'un coup Ou un piège Vietcong Faut faire attention Donc sur ce Je vous dis A la revoyure Poum De nouvelles aventures